Bonjour, je suis avec Mickaël qui est chef produit chez Acer Mobile. Tout à fait, bonjour Mathieu. Bonjour, et qui va nous présenter le Acer Liquid S1 qui a été présenté à Taïwan au Computex. Tout à fait, alors sur ce produit nous avons un écran 5,7 pouces haute définition en 720p, ce qui nous donne une excellente qualité d'écran comme on peut le voir ici. On a également, en termes de puissance, un processeur quad-core 1,5Go. Au niveau de l'appareil photo, on a un appareil photo 8 mégapixels au dos, capable de prendre des vidéos en 1080p, mais également un appareil photo 2 mégapixels en façade pour faire de la vidéoconférence. La particularité de cet appareil photo de façade, c'est le fait qu'il soit grand-angle. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une vidéo en angle de vue 88 degrés, qui veut vraiment un aperçu du contexte de la personne quand on fait une vidéoconférence. Donc c'est assez intéressant. En termes d'interface, on est sur Android 4.2, comme on peut le voir c'est un produit extrêmement fluide. Et Acer a fait bien sûr des petites améliorations sur le produit en termes de software, comme le fameux Float App. Ce qu'on appelle le Float App, c'est donc la possibilité d'ouvrir des applications sélectionnées par Acer pendant qu'on est en train de faire quelque chose sur le smartphone. Imaginons que je suis en train d'écrire un texto de cette manière et que j'ai besoin de faire un calcul. Je vais simplement rester appuyé ici sur cette touche pour ouvrir ici mon panneau des Float Apps. Je vais ouvrir par exemple la calculatrice de cette manière et je vais pouvoir faire mon calcul tout en continuant à faire ce que je suis en train de faire. Ce qui est intéressant, c'est également la possibilité de pouvoir utiliser plusieurs Float Apps en simultané. Donc je vais également ouvrir par exemple la Float App de prise de notes ici et je vais pouvoir prendre des notes de cette manière, passer entre les différentes Float Apps et puis retourner sur mon application. Je peux également bien sûr diminuer la taille des Float Apps pour me concentrer sur mes applications et les ouvrir de cette manière. Des boutons qui rapprochent un peu de Windows, de l'univers Windows. On voit bien agrandir la fenêtre, fermer une fenêtre. Voilà tout à fait. Et puis l'idée c'est vrai que sur ces grands écrans, on a envie de simplifier le multitâche et donc ça rentre dans ces envies de rendre le multitâche beaucoup plus simple sur des phablettes. Il y a bien sûr la possibilité sur ces apps de les ouvrir en mode application complète et là on va se retrouver devant l'application Calculette dans sa globalité. Également sur ce produit, on a une fonction assez intéressante qui est donc la possibilité, vous avez certainement eu cette situation où vous vous retrouvez à devoir prendre une photo d'un groupe mais vous avez besoin d'une personne pour prendre la photo. Donc ici, on peut tout simplement prendre des photos avec un mot-clé. Donc par exemple ici, si je veux prendre ma photo, je vais simplement dire Cheese ! Et la photo est prise. Donc ici, on peut regarder sa photo. Donc c'est intéressant par exemple quand vous vous mettez sur un rebord, que vous vous mettez en groupe, vous n'avez qu'à faire un mot-clé pour pouvoir prendre la photo. C'est quelque chose qui marche à la fois sur la caméra au dos mais également en façade. Et qui est une exclusivité Acer. Voilà, c'est quelque chose qui a été intégré par Acer. Tout à fait. Donc sur ce produit, encore une fois, c'est un produit extrêmement compact et bien fini. On peut le voir, c'est un produit fin avec notamment des petites touches d'aluminium sur les côtés. On apprécie aussi le côté soft touch au dos qui apporte une vraie prise en main. Et également le partenariat d'Acer avec la norme DTS qui permet de profiter d'une excellente qualité sonore. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister sur le produit, c'est bien sûr sa capacité, comme de nombreux smartphones Acer, à recevoir deux cartes SIM. Donc c'est une fonctionnalité qui va non seulement plaire aux professionnels, mais également aux frontaliers ou à toute autre personne qui aurait besoin de mettre deux cartes SIM dans son smartphone. D'accord. Une sortie pour le marché français avec un prix ? Alors au niveau de la date de sortie, c'est un produit qui devrait sortir mi-août pour un prix inférieur à 350 euros. D'accord. Ok. Donc le prix n'est pas encore définitif, mais on sait que c'est hausse. Pour l'instant, le prix annoncé de 349 euros au niveau global. D'accord. Après, évidemment, en France, nous faisons nos ajustements pour être le plus intéressant possible pour nos utilisateurs. D'accord. Juste au niveau du poids, on n'a pas eu la référence au niveau du poids. Tout à fait. Alors c'est un produit qui est aux alentours des 190 grammes. 190 grammes. D'accord. Mais c'est vrai que vous pouvez le prendre en main. C'est un produit dont la répartition du poids est plutôt bien gérée. Ce qui nous donne finalement un effet assez léger en main. C'est possible. D'accord. Et pour les deux SIM, ils sont compatibles 3G, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est un produit qui est Dual Carrier, HSDP A+. Donc capable de supporter un débit de 42 Mbps. Donc ce qu'on appelle la 3G+. D'accord. Sur les deux cartes SIM, parce que certains modèles sont juste 2G, d'autres 3G. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gestion du Dual SIM, dans tous les cas, le smartphone va régulièrement récupérer des infos par Internet. Donc on est forcé, quand on utilise 2 SIM sur un produit de ce type, de définir une carte SIM par défaut pour Internet. Donc on va au démarrage, quand on met 2 cartes SIM, dire quelle carte va être utilisée en cas de besoin Internet. Par contre, pour tous les autres usages, appels, SMS, lors de l'envoi, le smartphone va vous demander quelle carte SIM vous voulez utiliser. Et lors de la réception, il va simplement vous indiquer quelle carte SIM a été utilisée pour recevoir cet appel ou ce SMS. Très bien. Merci Michael. Merci Mathieu.